Et nous avons un risque de stress rigueur dans la zone du Cap Vert, dans le triangle Dakar-Thiesbourg, où se concentrent une bonne partie de la population et aussi des activités économiques. Donc c'est pourquoi pour cette zone-là, il est prévu d'utiliser les eaux non conventionnelles, comme l'usine de dessalement que nous sommes en train de faire au Mamel, la deuxième usine de dessalement prévue sur la Grande Côte, et puis des programmes de transfert d'eau. C'est ça l'objectif de cette étude. Les études de connaissance des ressources nous permettent de planifier l'usage de l'eau pour l'alimentation humaine, pour l'industrie, pour les mines et pour l'agriculture. Ce sont ces études-là qui nous ont permis, par exemple, d'identifier un champ captant qui est très productif d'eau souterraine au niveau de Sadio, qui s'étend jusqu'à Malem-Odard, et ce qui permet aujourd'hui de faire un transfert d'eau de Sadio sur 50 km vers Baké, qui avait un problème de qualité d'eau.